Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour le premier haul de l'année 2017 Dans ce haul je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait quand j'étais à Paris en décembre il n'y a pas très longtemps je suis rentrée si vous avez vu mes vlogmas vous le saurez et je vais vous présenter également les cadeaux que j'ai eu à Noël parce que voilà, ça s'est passé en même temps et je me suis dit plutôt que de faire juste l'un ou juste l'autre autant faire les deux en même temps comme ça je vous fais toute la vidéo en une fois puis je pense qu'une vidéo de chaque aurait été trop courte donc j'ai décidé de regrouper les deux Bon coup je lève pas un peu en couille donc j'espère que j'en avais pas sur les dents en pleine vidéo parce que sinon j'avais l'air con mais c'est pas grave J'ai pas vraiment d'ordre à cette vidéo je sais pas si je dois commencer par vous présenter mes cadeaux ou les achats que j'ai fait moi-même donc je vais faire un peu n'importe comment enfin je vais faire en premier les vêtements puis le maquillage puis les autres choses donc c'est parti Pour commencer je me suis acheté cette doudoune chez Bershka qui était à seulement 20€ donc elle est très jolie, elle est noire toute simple comme ça avec une petite capuche ça faisait très longtemps que je voulais un blouson autre qu'un manteau long dans lequel on a du mal à bouger parce que c'est tout ce que j'ai et j'ai trouvé ça à Bershka j'ai juste fait un tour par curiosité je comptais pas acheter grand chose enfin je comptais rien acheter tout simplement et je l'ai vu qui était seulement à 20€ donc je l'ai essayé en S elle m'allait pas en M elle m'allait pas enfin elle m'allait toutes les deux mais elles étaient trop serrées je trouvais bon j'allais pas en couille excusez-moi et donc je disais je l'ai essayé en S je l'ai essayé en M c'était un peu trop petit ça m'allait mais je me sentais un peu serrée et je l'ai essayé en L et là elle m'allait nickel donc du coup je l'ai pris en L voilà logique et je l'ai porté déjà 2-3 fois pour aller chercher mon petit frère et tout franchement je suis super bien dedans enfin elle tient chaud pile ce qu'il faut genre j'ai pas trop chaud j'ai pas froid donc ça c'est nickel déjà il y a deux petites poches en plus de ça refermables donc ça c'est bien aussi c'est ce que j'ai pas sur mon autre manteau c'est des poches pas fermables donc là c'est un peu plus sécurisant on va dire et puis voilà elle est toute simple comme ceci donc je l'aime beaucoup pour l'instant je l'ai pas beaucoup porté mais je pense que je vais beaucoup la porter surtout que c'est vachement plus pratique pour conduire qu'un gros manteau dans lequel on peut pas bouger franchement ça a rien à voir du coup ça c'est vraiment plus pratique et c'est notamment pour ça que je l'ai pris pour pouvoir bouger un peu plus après ça j'ai pris un sweat chez Stradivarius parce que je voulais un sweat depuis très longtemps en fait à la base je voulais un bleu turquoise pour aller avec mes Adidas Pure Boost X pour ceux qui se souviennent elles sont noires avec les lacets bleu turquoise et elles sont super jolies et je voulais un sweat pour aller avec et j'ai absolument pas trouvé de sweat bleu turquoise dans tout Paris dans toutes les boutiques que j'ai faites et je peux vous dire que j'en ai fait pas mal en 15 jours j'ai rien trouvé donc du coup je me suis rabattue sur celui-ci que j'avais essayé qui me plaisait aussi beaucoup il est gris un peu chiné on a deux petits un espèce de lacet on va dire je sais plus comment ça s'appelle avec des petits bois argentés là j'adore je trouve ça trop mignon il y a une capuche bien évidemment je l'ai payé 16 euros il me semble oui voilà 15,95 et on a une petite poche qui se rejoint de l'autre côté voilà donc lui je l'ai jamais porté il y a l'étiquette de toute façon mais j'ai très très hâte et quand je l'ai essayé il était super doux à l'intérieur donc vraiment j'ai adoré ça donc direct je l'ai pris je me suis dit c'est celui qu'il me faut parce que j'ai aucun sweat avec une capuche avec des poches comme ça j'en voulais absolument donc je me suis dit c'est celui-ci que je prends et puis du coup je l'ai acheté je connaissais absolument pas Stradivarius en plus de ça donc je suis vraiment contente je vais pouvoir tester un peu la qualité du pull sur le long terme parce que ça c'est le genre de truc que je peux porter tout le temps très clairement parce qu'on est trop bien dedans et tout ça donc voilà j'ai hâte de tester de voir un peu ce que ça vaut parce que Stradivarius on en a absolument pas vers chez moi j'ai également acheté le gilet que j'ai sur moi mais ça je vous l'avais montré dans un de mes vlogs c'est un des seuls trucs que je vous ai vraiment montré je l'ai acheté chez H&M à 14€ au lieu de 20€ il y avait une petite remise dessus du coup je me suis dit pourquoi pas je l'adore parce qu'on peut vraiment bouger dedans encore une fois en ce moment j'ai toujours envie d'acheter des fringues dans lesquelles je peux bouger dans lesquelles je suis libre et dans lesquelles je ne transpire pas parce que je transpire assez facilement et ça c'est assez chiant surtout l'hiver qu'on met des gros trucs du coup voilà ça c'est vraiment un truc large et tout ça c'est un gilet assez long et il y a des petites poches à ce niveau là donc c'est vraiment c'est vraiment super pratique c'est de la grosse maille c'est trop joli je trouve et voilà je l'adore tout simplement je me suis dit qu'il fallait que je prenne un truc H&M parce que j'avais essayé plein de choses que je trouvais trop belles et j'ai pris ça au final et j'en suis vraiment contente même si je ne le porte pas tout le temps je le trouve vraiment très très joli enfin niveau vêtements je suis passée chez CEA je ne sais plus quel jour c'était le CEA quand on est allé à Montparnasse et j'ai trouvé deux petites chemisettes assez mignonnes enfin une blouse et une chemise à vrai dire donc déjà il y a cette blouse-ci donc d'un violet très joli elle est un peu transparente je ne sais pas si vous le verrez de là mais très clairement on voit à travers enfin là je vois le soleil à travers elle m'a coûté 19 euros il me semble ouais voilà 19 euros je ne l'ai pas encore mise voilà mais je l'ai trouvé très joli c'est un petit violet ça change vachement parce que moi je ne suis pas du genre à mettre du violet je ne me sens même pas que j'ai des vêtements de cette couleur là du coup voilà je me suis dit que j'allais me laisser tenter je la trouvais très jolie sur moi donc je l'ai prise tout simplement et la chemise que j'ai acheté est comme ceci donc elle je l'adore elle est trop belle elle est rose avec des gros carreaux un peu et en fait vous voyez donc déjà le col il est assez bizarre parce que c'est un col rond en fait enfin c'est un col rond mais genre il n'y a pas de relevé comme sur les chemises habituelles et en fait en bas de la chemise on a un truc comme ça vous voyez ça c'est le devant et là il y a un gros truc et c'est le derrière et ce que j'adore c'est qu'on peut le porter on peut la porter du coup de vraiment beaucoup de façons genre par exemple moi ce que je sais que je vais faire je l'ai déjà porté une fois même s'il y a toujours l'étiquette parce que j'ai pas eu le temps d'enlever la Dior mais bon elle était à l'intérieur on ne voyait pas ce que j'aime faire donc c'est ranger le derrière dans mon pantalon dans mon jean et le devant le nouer en fait tout simplement et je trouve ça fait un style un peu western décontracté tout ça j'adore avec un jean slim de toute façon c'est tout le temps ce que je mets et mes bottines noires je trouve ça vraiment trop joli enfin j'adore le style du coup je l'ai prise aussi et elle était à 19 euros également et finalement j'ai reçu aussi un pyjama de la part de mon tonton et de ma tata de Marseille mais qui ne me va pas en fait donc du coup j'hésitais à vous le présenter mais bon je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer en fait ils me l'ont pris en 34-36 et au niveau de l'élastique ça me sert un peu au niveau du ventre et moi mon pyjama j'aime bien le décontracté quand même c'est un peu la base du coup voilà à ce niveau là il est un peu trop serré moi c'est plus 36 que 34 et ça taille pas très grand apparemment ça vient de chez Primark donc voilà je vais pas vous le montrer parce que j'ai déjà galéré à le remettre dans le sac le jour donc du coup voilà le bas est coloré et le haut est gris en fait c'est un pyjama assez simple avec plein de petits motifs sur le bas et le haut tout simple mais du coup je ne peux pas le porter donc j'espère que j'aurai le temps de le ramener afin de pouvoir l'échanger ou quoi que ce soit parce que voilà ça m'embête un peu quoi de ne pas pouvoir porter un cadeau qu'on m'a offert passons ensuite au make-up et là j'ai beaucoup de choses à vous montrer j'ai tout regroupé dans la boîte Sephora mais il n'y a pas que du Sephora loin de là donc du coup c'est parti ça ça m'excite vraiment mon dieu donc j'ai fait un tour chez Sephora chez NYX parce que je voulais trop y aller et chez Golden Rose enfin chez Cookies Makeup j'ai acheté du maquillage Golden Rose c'est des marques que je voulais détester donc du coup je me suis lancée j'ai pris un peu des trucs je me suis fait plaisir donc les achats que j'ai fait chez NYX c'est mon chéri qui me les a offert au dernier moment il m'a dit bah tiens ce sera ton cadeau pour nos 4 ans parce qu'il ne m'avait pas encore offert mon cadeau pour nos 4 ans du coup il m'a dit qu'il me les offrait donc il y a à peu près 60 euros de produits un peu plus 62 il me semble donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite quand j'étais chez NYX j'ai pris 2 produits teints 4 produits lèvres et une palette pour les yeux donc du coup on commence avec les produits teints et j'ai le seul fond de teint le seul qui avait en magasin en tout cas j'en ai pas trouvé d'autres donc c'est un fond de teint plutôt pour peau grasse parce que tout simplement c'est un fond de teint sans huile à base d'eau qui a une finition mat et une couvrance complète donc c'est pas l'idéal pour moi mais je voulais vraiment tester la marque un peu dans sa généralité donc du coup je me suis sentie obligée de prendre un fond de teint et puis j'avais vraiment envie d'un fond de teint avec assez de couvrance donc celui-ci est pas mal couvrant de toute façon je vous en parlerai mieux dans une revue sur la marque mais voilà il est assez couvrant mais après pour mon type de peau c'est pas le top parce que j'ai pas une peau spécialement grasse clairement pas j'ai plutôt une peau sèche même donc c'est pas l'idéal mais sinon à part ça il est assez bien et comme je vous ai dit je vous en parlerai mieux dans une autre vidéo mais voilà celui-ci m'a coûté il me semble une dizaine d'euros un peu moindre comme ça je sais plus exactement j'ai le ticket de caisse mais là j'ai pas la foi d'aller le chercher je vous le dis du coup je vous donnerai à peu près des approximations de prix si je m'en souviens mais je vous promenirai ensuite j'ai pris le correcteur HD Studio Photogénique donc il est comme ceci c'est un des seuls qui vendent aussi il me semble celui-ci est assez couvrant c'est celui que je porte aujourd'hui et donc j'en ai mis en couche assez légère parce que enfin j'ai aujourd'hui je l'ai mis avec mon Beauty Blender ces derniers jours où je l'ai essayé je le mettais toujours au doigt et là j'ai voulu l'essayer au Beauty Blender donc ça a absorbé un peu plus on voit un peu plus mes cernes que d'habitude mais sinon j'en suis assez contente il a une texture assez épaisse du coup ça fait que la couvrance a l'air pas mal aussi je l'ai pris en teinte 01 et d'ailleurs le fond de teint je me rends compte que je vous l'ai pas dit je l'ai pris en teinte 01,5 beige clair celui-ci le nom de la couleur c'est Porcelaine voilà j'ai pris le plus clair parce que j'aime bien quand c'est un peu éclairci à ce niveau là aussi et du coup en fait c'est pile ma couleur que c'est même pas trop clair donc c'est nickel il est un peu plus clair que le fond de teint donc j'ai rien à dire dessus je vous en parlerai mieux dans une vidéo comme d'habitude mais a priori je l'aime bien et il m'a coûté je dirais 6 euros 7 euros un truc comme ça je me souviens plus encore une fois ensuite j'ai pris la palette NYX Ultimate en teinte cool neutral donc les tons froids alors celle-ci il faut que je vous explique parce que en fait j'étais dans le magasin NYX et j'hésitais entre plusieurs palettes dont certaines de celle-ci et il y avait déjà beaucoup de choses qui manquaient ils se sont fait littéralement dévaliser au NYX où je suis allée et j'hésitais j'hésitais je me suis dit je vais aller voir les produits pour les lèvres et je reviendrai un peu plus tard pour me décider vraiment parce que je ne sais pas et il restait une seule palette de celle-ci quand je me suis dit je ne sais pas j'y retourne 5 minutes plus tard j'étais dégoûtée j'avais fait mon choix je me suis dit c'est elle que je veux et elle n'y était plus du coup j'ai refait mon tour dans le magasin en attendant j'ai choisi mes autres produits et tout ça je suis allée demander à une vendeuse qu'elle aille voir s'il ne lui en restait pas elle est revenue me voir en disant qu'il n'y en avait plus j'étais dégoûtée donc du coup j'ai fait mon tour j'ai pris mes trucs j'ai continué à chercher une autre palette pour pouvoir tester quand même les phares et là je vois une autre vendeuse qui arrive qui met une palette derrière un testeur et là je me dis non c'est pas possible je vais voir la palette qu'elle a posée et c'était celle-ci donc j'étais trop contente parce qu'en fait elle est trop jolie je vais vous la montrer joliment comme ça donc je ne l'ai jamais utilisée en fait je n'ose pas pour l'instant elle est vraiment très belle le violet là est magnifique je vais vous faire 2-3 swatchs quand même donc la plupart des couleurs sont mat comme vous pouvez voir donc là j'ai le violet j'ai un bordeaux là j'ai une teinte un peu plus irisé je dirais et un espèce de vert donc les couleurs sont assez modulables c'est pas mal la pigmentation n'est pas ouf non plus mais voilà quand je repasse mes doigts dessus on le voit quand même donc ça c'est plutôt pas mal les pigmentations trop fortes sur des couleurs comme ça c'est pas top non plus parce que dès qu'on se rate on peut revenir en arrière très clairement donc là ça m'a l'air franchement pas mal après je vous ai dit je l'ai pas encore utilisé donc de toute façon je vous dirai ça dans ma revue sur la marque encore une fois et celle-ci elle a coûté il me semble 16 ou 17 euros un truc comme ça 16 ou 17 euros puis enfin les rouges à lèvres et là je me suis vraiment laissée tenter parce que chez NYX en fait NYX ce qui m'attire chez eux c'est surtout leur rouge à lèvres parce qu'ils font des couleurs de dingue par exemple celle que j'ai sur les lèvres elle est magnifique et du coup donc c'est celle-ci c'est le NYX Cosmic Metals donc voilà il est comme ceci c'est une couleur qui fait vraiment galaxie qui est magnifique donc c'est une crème pour les lèvres ça ne sèche pas très clairement voilà il y a du transfert après c'est vraiment pas désagréable c'est la première fois que je le porte donc voilà je vous dirai mieux ça c'est la teinte numéro 10 et c'est le ultra violet donc moi je trouve ça fait vraiment galaxie c'est pour ça que j'ai flashé dessus et j'adore je trouve ça fait ressortir mes yeux mais d'une façon ça fait ressortir le vert mais pas ça fait pas un vert de ouf ça fait vraiment un vert vert bleu le turquoise mais je trouve c'est magnifique donc celui-ci il m'a coûté 8 euros un truc comme ça il me semble ensuite j'ai pris un NYX Liquid Suède j'arrive à le dire en teinte 24 donc c'est un noir tout simplement il s'appelle Alien voilà extraterrestre tout simplement il n'y a rien de plus à dire voilà un noir celui-ci je l'ai essayé déjà vous pourrez vous l'aurez sûrement vu dans mon vlog si vous les avez regardé le jour où je suis allé à la tour Eiffel faire le marché et il n'est pas totalement sans transfert alors je ne sais pas si c'est fait exprès mais voilà je suis assez mitigé il faut que je le réessaye de toute façon et celui-ci il a dû me coûter 7 ou 8 euros encore une fois c'est à peu près le prix des rouges à lèvres chez NYX donc voilà si vous voulez un ordre de prix c'est ça j'ai pris aussi un soft matte lip cream donc celui-ci ça me faisait envie depuis très longtemps c'est très bizarre donc c'est aussi une crème pour les lèvres décidément et là c'est une couleur donc ça c'est vraiment particulier à appliquer là vous voyez ça ne fait pas très foncé quand on applique en petite couche et si on en met plus là je suis en train d'en enlever bravo et si on en met plus ça fait vraiment plus foncé celui-ci je ne l'ai porté qu'une fois aussi donc je ne peux pas vous dire d'avis mais celui-ci il m'a coûté je crois 6 euros il était un peu moins cher 6 ou 7 euros et enfin on arrive avec un rouge à lèvres matte donc il s'appelle juste matte rouge à lèvres tout simplement c'est la teinte 41 montre le volume et il est comme ceci donc c'est un truc un peu dans les tons gris et celui-ci le packaging est pas haut enfin genre il redescend à moitié tout seul voilà c'est pas top après la couleur est comme ceci donc la couleur est magnifique par contre c'est celui-ci je vous fais un fuck désolé elle est vraiment jolie ça fait un air vraiment je ne saurais pas dire de toute façon mais j'aime vraiment beaucoup celui-ci m'a coûté 7 euros il me semble aussi 6-7 euros de toute façon comme je vous ai dit c'est à peu près tous les mêmes prix au niveau des rouges à lèvres et du coup voici pour les produits NYX je vous ai tout montré et on passe à la suite comme je vous ai dit tout à l'heure je suis aussi passée chez Cookies Makeup et j'ai acheté du maquillage Golden Rose donc du coup là j'ai fait un peu moins de folie je me suis calmée parce que j'avais déjà dépensé enfin mon chéri avait déjà dépensé pour moi 60 euros de maquillage donc du coup j'ai pris un mascara donc j'ai pris le Catwalk il est comme ceci tout orange donc ils ont tous des couleurs assez assez pétantes il y en avait un jaune un vert fluo et moi j'ai pris le orange donc il est noir à l'intérieur je vous rassure j'aurais pas pris un mascara orange non très loin de là c'est pas du tout mon genre je l'ai pas encore essayé mais je vous en parlerai il m'a coûté 5 euros il me semble donc pas cher du tout après avoir ce qu'il vaut j'ai pris ensuite un seul produit pour le teint parce que niveau fond de peint et tout ça je venais déjà d'en acheter correcteur aussi et les prix me paraissaient chers par rapport aux autres produits de la marque donc j'ai pris un blush que j'ai pas encore ouvert c'est le 209 le Silky Touch Blush On il est comme ceci voilà il est très joli j'avais oublié il est super beau la couleur est très belle donc j'ai très hâte de le tester celui-ci m'a coûté il me semble 5 euros un truc comme ça donc voilà c'est encore une fois raisonnable j'ai pris ensuite deux vernis un mat et un top coat effet gel donc celui-ci je l'ai pris pour tester je vais vous le dire pour tester vous savez la poudre chrome parce que la poudre chrome ne fonctionne que sur les vernis en gel et tout ça donc j'ai pris deux vernis pour tester je vous ferai un crash test très bientôt j'ai reçu les produits et tout ça il faut juste que je vous le filme donc vous aurez ça très bientôt je pense donc voilà pourquoi je l'ai pris il m'a coûté 2 ou 3 euros il me semble et le mat était à 1,50 euros en réduction donc du coup j'étais assez assez intriguée et voilà j'ai pris une couleur assez bleutée de toute façon c'était une des seules couleurs qui était là et qui était en remise donc j'ai pris celui-ci c'est le 19 et première vue il est très joli j'espère que l'effet mat sera bien lu aussi j'ai pris un taille crayon mais ça c'est parce que j'en avais besoin dans les médias pour tailler mes crayons à lèvres parce que c'était une cata il n'y avait même plus de lignes et bon déjà que j'en avais pas beaucoup il fallait quand même qu'ils soient bien taillés pour pouvoir les mettre et enfin j'ai pris deux rouges à lèvres et un crayon à lèvres pour aller avec donc j'ai pris un velvet mat en teinte 29 qui est comme ceci donc c'est une couleur très foncée je vous la mets ici voilà très jolie en fait je me rends compte qu'elle ressemble assez au soft mat lip cream mais bon c'est une texture totalement différente dans tous les cas celui-ci m'a coûté 6 euros 7 euros je ne sais plus et enfin j'ai pris un rouge à lèvres un peu plus classique celui-ci était genre à 3 euros un truc comme ça 2,50 c'est le vision lipstick qui est riche en vitamine E apparemment j'avais même pas vu c'est écrit sur le bouchon c'est la teinte 125 il est comme ceci très mignon déjà le packaging bouge moins que celui de NYX alors bon voilà quoi et la couleur c'est un truc un peu plus à la caméra ça ressort vachement rose c'est un peu moins rose que ça quand même dans la vraie vie mais il est vraiment très mignon et ça c'est le genre de truc que je pourrais porter à n'importe quelle saison donc je suis assez contente et du coup j'ai pris un crayon à lèvres qui va à peu près avec en fait c'est un mélange des deux rouges à lèvres que j'ai pris chez eux il est assez mignon aussi et c'est une couleur un peu classique donc je pourrais le mettre je pense avec pas mal de rouges à lèvres que j'ai déjà et il m'a coûté 2,50 euros il me semble aussi donc voilà pour mes produits de Golden Rose comme je vous ai dit je me suis moins laissée tenter que chez NYX parce que j'avais déjà fait assez de folie et puis surtout que j'y suis allée un peu plus tard parmi ces deux semaines donc je me suis dit il faut que tu te calmes t'as déjà beaucoup dépensé et enfin je suis allée chez Sephora et là j'ai encore des petits trucs à vous montrer moins que pour les autres boutiques je vous rassure en fait je suis surtout allée parce que mon chéri voulait montrer mon cadeau de Noël qui est oula le coffret Lady Million de chez Paco Rabanne donc déjà la boîte est top elle est en métal alors que les années précédentes c'était pas ça enfin je le sais parce que mon chéri prend le 1 million depuis très longtemps moi je prenais pas ça avant mais là j'ai décidé de changer donc j'ai pris le coffret Lady Million le parfum seul était au même prix que le coffret donc je me suis dit ben chéri prends moi le coffret tant qu'à faire il se passe ton argent pour rien donc on a le parfum en format 50ml il est vraiment trop mignon franchement je suis trop contente l'odeur change assez parce que mon parfum actuel c'est le j'adore de Dior et je commençais à en avoir ras le cul très clairement de ce rouge à lèvres de ce parfum donc j'avais envie de changer et cette odeur-ci m'a plu et du coup on a aussi une lotion sensuelle pour le corps attention je ne les ai pas encore testés tous les deux mais voilà déjà la boîte là je l'ai remise toute jolie pour vous présenter mais je l'utilise déjà pour ranger du make-up donc voilà ça va être très utile dans tous les cas tout le cadeau et j'en suis vraiment très contente et les autres produits que j'ai pris chez Sephora donc ce sont des produits pour la plupart que je me suis acheté avec des chèques cadeaux qui m'ont été offerts par la tante de mon chéri qui nous hébergeait déjà qu'elle m'héberge en plus de ça le moins que des chèques cadeaux c'est vraiment très gentil de sa part donc elle m'avait offert deux chèques de 10 euros avec lesquels je me suis acheté des masques de chez Sephora tout simplement c'est des masques que je vais tester en crash test donc je vous en parlerai mieux là j'en ai un pour les yeux à la grenade un pour les lèvres au carité et un pour les pieds à la mende donc du coup je les testerai je vous en parlerai mieux là je vous les montre juste rapidement parce que je pense que cette vidéo va être longue finalement j'arrête pas de blablater ensuite mon chéri il est vraiment trop généreux il m'a offert aussi le Better Than Sex en version mini parce que je voulais me l'acheter mais je n'osais vraiment pas et je pense qu'il en avait marre d'attendre dans le Sephora aussi du coup il me l'a pris il était à 12 euros celui-ci donc j'ai vraiment très très hâte de le tester et je me suis pris pour ma part également un petit coffret avec un mini Melted et un mini blush sauf que je me suis rendu compte en revenant que le Peony je l'ai déjà en version fausse donc voilà je ne vois pas l'utilité de l'avoir en double la version fausse je l'ai déjà testé en plus de ça donc je pense que ce petit Peony le vrai bien évidemment je vous le mettrai dans le concours que j'organiserai par la suite parce que voilà je n'ai aucune utilité à l'avoir en double surtout que je ne suis pas fan des Melted je les essaye encore mais en fait je l'ai surtout pris pour ce petit blush trop mignon il est trop cute et en fait dans tous les Sephora où j'allais les blushs les blushs en coeur qu'ils font depuis un moment j'en trouvais plus les vraies versions donc du coup j'ai pris le petit en plus la couleur est juste trop mignonne donc voilà j'en suis contente enfin je suis contente je ne l'ai jamais utilisé encore mais voilà on s'est compris donc du coup je garderai le blush je pense parce que bon il est trop cute et je vous offrirai le Melted parce que au moins ça pourra permettre à certaines personnes de le tester si jamais elles ont envie de tester les Melted donc le blush je ne vous ai pas dit c'est la teinte Justify My Love et le duo m'a coûté 12 euros aussi bien évidemment ils m'ont mis des échantillons et là ils ne sont vraiment pas allés de ma morte enfin que je vous montre ils m'ont mis genre tout ça d'échantillons ils m'ont mis deux fois cet échantillon Hermès au démerveille donc voilà là je l'ai en double donc tous les échantillons je les ai en double donc je vous en mettrai un choc dans le concours aussi allez hop pourquoi pas de toute façon je ne les utiliserai pas j'ai eu le terre d'Hermès en double aussi ils sont rangés les uns dans les autres c'est pratique j'ai eu en double également l'huile satinée nourrissante et tonifiante de chez Nuxe voilà donc je l'ai en double et en plus de ça c'est des assez gros contenants donc c'est à l'extrait de cédra de corps c'est huile végétale ok donc c'est pour le corps ouais logique et deuxième dose d'essai de chez Nuxe et deuxième dose d'essai de chez Nuxe c'est une émulsion lissante hydratante 24h cette fois-ci pour le visage aux cellules de clémentine donc ça j'ai rien de tester ça me ça m'intrigue je cherche mes mots ça m'intrigue c'est pour une peau normale et mixte donc ça c'est plutôt bien pour moi elle a bien cerné et enfin là ils m'ont carrément mis c'est même plus une dose d'essai ça pour moi c'est carrément un format voyage c'est un gel collage gel régénérant 15 molécules de la peau de la marque Resultime by Colline Paris et apparemment c'est appliqué en sérum ou en masque donc j'ai très hâte de tester aussi je suis très intriguée par tous ces trucs qui m'ont offert là du coup au niveau maquillage on a fini ça y est et donc du coup là je vais vous montrer le reste donc du coup déjà il y a cette petite tour Eiffel trop mignonne que j'ai acheté près de la tour Eiffel à un vendeur à la sauvette je vous l'avoue en même temps il y en avait plein partout cette année c'était vraiment un truc de fou j'en avais jamais vu autant donc elle s'éclaire elle est vraiment trop mignonne elle fait bleu rouge jaune bleu rouge jaune avec d'autres petites couleurs on verra rien mais c'est trop mignon donc je l'ai acheté 5 euros avec 3 petits porte-clés offerts que j'ai offerts à ma famille enfin à mes deux frères et à mon père j'ai pris ensuite un décolorant pour tissu donc ça c'est pas un achat spécial Paris enfin je l'ai pris à Paris mais je l'ai pris tout simplement pour recolorer mon peignoir parce qu'en fait on a un souci mon père et moi on a un peignoir tous les deux violet et il s'est déjà trompé entre le sien et le mien et je trouve ça bon même si c'est mon père je trouve ça très peu hygiénique ça me... voilà donc j'ai pris un décolorant pour tissu au moins je vais je vais décolorer et recolorer mon peignoir d'une autre couleur je ne sais pas encore laquelle j'ai pris juste le décolorant parce qu'en Ardèche c'est genre introuvable j'ai trouvé ça ni à Leclerc ni à Carrefour ni rien donc du coup j'ai profité d'être là-bas de le trouver là-bas pour le prendre parce que voilà c'était plus possible j'ai payé ça 7,90€ il me semble un truc comme ça ensuite en cadeau de Noël de la part du cousin mon chéri j'ai eu ce petit bracelet tout mignon avec un papillon donc là vous le voyez à l'envers vous mais bon il a l'endroit sur moi il est vraiment tout mignon il y a des petites pierres à l'intérieur c'est ça que j'aime surtout en fait et j'étais vraiment trop contente parce qu'ils ont pas fait l'erreur de me prendre un truc en doré je sais même pas s'ils le savaient mais en fait je déteste le doré surtout sur moi je pense que vous le savez parce que je l'ai déjà dit plein de fois et voilà ils m'ont pris un truc couleur argentée donc il est vraiment très mignon tout fin c'est pas le genre de truc que j'aurais acheté moi-même mais je l'aime beaucoup il me plaît donc j'en suis contente voilà tout simplement et cadeau de mon papa donc ça c'est c'est pour ça que je vous tourne la vidéo aussi tard parce que c'est vrai que je m'y prends un peu tard pour les cadeaux de Noël mais bon j'ai une excuse c'est parce que j'ai reçu cette montre juste aujourd'hui c'est le cadeau de Noël de mon papa en fait à la base il voulait juste m'offrir de l'argent parce qu'il savait pas quoi m'offrir et donc quand je suis rentrée de Paris je lui ai dit ben tiens ça tombe bien moi je sais ce que tu vas m'offrir parce que je cherchais une montre comme ça depuis un petit bout de temps je vous en avais parlé dans mes vlogs encore une fois je cherchais une montre Casio et en fait celle avec le cadran gris il avait nulle part et c'est celle que je voulais donc j'ai dit à mon père ben tiens tu vas m'offrir ça et donc j'ai regardé sur internet et tout ça et j'ai vu qu'en plus elle était à 10 euros de moins donc je l'ai dit à mon père il m'a fait bon ben ok je t'offre ça en plus de l'argent donc du coup je l'ai eu enfin elle est trop jolie donc moi ce que je voulais en fait c'est avoir une jolie montre mais avec un cadran digital parce que moi devant des aiguilles je suis genre paumée enfin j'ai toujours eu toujours vraiment aussi loin que je me souvienne une montre digitale donc du coup forcément je suis un peu paumée devant les aiguilles et je préfère largement pouvoir lire rapidement l'heure en plus elle est water resistante et tout ça donc du coup elle a coûté 24 euros au lieu de 35 je peux vous dire le prix parce que c'est moi qui l'ai commandé en vérité sur internet mon père m'a juste donné de l'argent en plus pour ça mais bon c'est quand même le geste et je suis contente je suis trop contente en plus j'avais cassé ma montre et genre j'ai passé presque deux semaines sans montre je me sentais vraiment trop perdue sans rien mon poignet à chaque fois je faisais ça et j'avais pas l'heure je déteste ça vraiment donc du coup voilà j'en suis vraiment trop contente elle est enfin là elle est trop jolie je l'ai je l'ai réglé parce que moi j'ai vraiment des tout petits poignets enfin genre j'avais déjà demandé un poignet 15 cm et il y avait encore ça de trop donc je l'ai réglé facilement heureusement j'avais trop peur de ne pas pouvoir la régler moi-même mais c'est super facile et je l'aime trop je la trouve trop belle voilà direct oh là là je l'aime trop voilà au moins j'ai enfin une jolie montre et tout ça à porter tout le temps partout trop belle j'aime trop j'aime trop j'aime trop et bien évidemment du coup j'ai reçu aussi de l'argent de la part de mon père comme je viens de vous dire et de la part de la famille de mon chéri ils ont vraiment été trop généreux avec moi enfin genre déjà il m'invite à Paris et tout je suis nourrie logée etc et en plus de ça ils m'offrent de l'argent enfin je sais pas quoi dire quoi c'est vraiment c'est vraiment trop gentil de leur part ils sont vraiment généreux et je les en remercie ça c'est certain donc du coup en tout j'ai eu 150 euros pardon enfin 150 euros plus les les chèques cadeaux que j'ai eu donc ça fait 170 euros en gros et je me rends compte que c'est tout pour mes achats à Paris et mes cadeaux de Noël enfin c'est tout c'est déjà largement bien je trouve j'ai été très gâtée et je remercie tout le monde je suis contente du coup sur ce cette vidéo est déjà terminée entre parenthèses déjà parce que je crois que ça fait plus de 40 minutes que je filme ça doit faire 3 quarts d'heure que je filme et pourtant je me dépêche parce que là il est 3h30 il faut que j'aille chercher mon petit frère voilà racontage de vie effectué j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous n'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook et à vous abonner à mon compte Instagram tout est en barre d'infos comme d'habitude et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501